... Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision nationale. Voici les titres de ce 20h. ... Entretien du chef de l'État avec la presse internationale, les échanges ont, entre autres, porté sur les réformes politiques et les mesures qui visent la réconciliation nationale. ... Le parti Moëlle-Bénère en public les recommandations issues de son congrès extraordinaire tenu le week-end dernier à Baume et au rendez-vous au cours duquel le bureau politique national du parti s'est élargé. ... Et puis l'édition 2019 de Glewewe se prépare. Les membres du comité d'organisation ont animé un point de presse à Ouida, une occasion d'inviter les fils et filles de la commune à se mobiliser pour la réussite de l'Ébène-Bénère. ... A nouveau, bonsoir. Un invité sur ce plateau, il s'agit du procureur de la République, Marino Mettonu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, quelle est la bonne nouvelle que vous nous apportez ce soir ? Alors, vous vous en trouvez sans doute. Dans la journée d'hier, le président de la République a promulgué la loi 2019-39 portant amnistie des faits criminels, délectuels et contraventionnels promis lors des élections législatives d'avril 2019. Et donc, la promulgation de cette loi-là devait avoir une réponse au plan judiciaire. À la suite, donc, de cette promulgation, nous avons, au parquet de Cotonou, pris des réquisitions aux fins de non-lieu dans les procédures qui étaient suivies contre les personnes visées par cette loi devant les différents cabinets d'instruction. Et ce soir, le juge d'instruction a rendu son ordre dans un non-lieu. Nous avons signé l'ordre de mise en liberté de 63 personnes qui étaient encore détenues dans le cadre de cette procédure-là. Mais qu'est-ce qui était reproché à ces personnes ? Qu'est-ce qu'on leur reprochait concrètement ? Lors des événements des premiers de mai et avant, et aussi après, vous savez qu'il y a eu des troubles au Bénin, il y a eu des gens qui s'en sont pris aux édifices publics, qui ont fait des attroupements qui étaient parfois armés, des gens qui ont fait preuve d'assez de violence dans certains cas. Et donc, ces personnes étaient poursuivies généralement du chef d'attroupement armé, d'attroupement non-armé, de violences et d'autres faits, de destruction également de biens publics. Et également d'incitation à la reine et à la violence. Et à la longue, quelles sont les opportunités que la promulgation de cette loi peut offrir ? Alors, cette loi prive d'objet toutes les procédures qui ont été engagées dans le cadre, disons, de la procédure de ces faits, de ces infractions que j'ai citées tout à l'heure. Et donc, ça regroupe les faits qui partent bien avant les élections, qui partent de mars, avril, mai, juin. Et donc, toutes les personnes qui étaient aux prises, qui étaient poursuivies dans le cadre de cette procédure-là, voient, disons, les poursuivies s'arrêter. La première conséquence, c'est que celle que je viens de vous énoncer, c'est que les personnes qui étaient encore détenues recouvrent leur liberté, elles vont recouvrir leur liberté dès ce soir. La deuxième conséquence, c'est que les personnes qui étaient poursuivies, mais qui n'étaient pas en détention, les poursuivies vont s'arrêter puisqu'elles deviennent sans objet. Et il y a une troisième catégorie de personnes concernées par cette loi, c'est celles qui avaient déjà été condamnées et qui étaient en train de purger leur peine. Et donc, parmi les 63 personnes qui ont été libérées aujourd'hui, nous avons celles qui étaient en détention provisoire et celles qui étaient en train de purger leur peine. Un pur bonheur, donc, pour ces personnes ce soir. Je suppose et j'espère qu'elles prendront, qu'elles saisiront l'occasion pour ne plus retommer dans ce travail. Merci beaucoup, monsieur le procureur, d'être passé sur ce plateau. Merci infiniment. Ce journal se poursuit. Le président Patrice Talon a accordé hier jeudi un entretien à nos confrères de la presse internationale. Les questions relatives aux réformes politiques et aux mesures visant la réconciliation nationale ont été évoquées au cours des échanges. Je vous invite à écouter ce que répondait là-dessus le chef de l'État à ses interlocuteurs de Radio France Internationale et de France 24. À mon arrivée, j'ai dit haut et fort que la réforme du pays s'imposait sur tous les plans, y compris sur le plan politique. Les lois qui ont été votées pour réformer le code électoral, pour réformer la charte des partis politiques, ont été des lois qui ont été votées par le Parlement sortant. C'est celui qui était là, les députés qui étaient en place avant mon arrivée. C'est eux qui ont voté les lois en question. Mais dans la mise en œuvre de ces lois, comme on a pu le constater, il s'est posé quelques problèmes. Tout le monde n'a pas été en mesure de satisfaire les exigences de la loi. Les lois ont été un peu omis là-bas, il faut l'avouer, un peu haut. C'est une bonne chose. Mais je trouve que la classe politique et les groupes politiques n'étaient pas suffisamment préparés à satisfaire les exigences qu'eux-mêmes ont fixées. Ça a pu donner lieu à des controverses sur ce que nous avons assisté. Mais quelles sont les réformes constructives, réparatrices, qui n'engendrent pas des heurts et des controverses ? C'est pour cela que la pertinence de la réforme a été confirmée par les difficultés que nous avons eues à mettre ça en œuvre sans histoire. Mais c'est derrière nous. C'est tout mon souhait que le président Bonillaï rentre au Bénin. C'est l'ancien président du Bénin. Le président Bonillaï est désormais une personnalité particulière dans l'espace de vie au Bénin. Nous avons, au niveau de l'Union africaine, la CEDEAO, et c'est également ma conviction, il est important que la tenance politique soit une réalité en Afrique. Que les présidents en exercice puissent facilement passer la main. Et c'est pour cela que quelqu'un qui a été présent dans la République, et qui peut-être même confondu des choses repréhensibles, doit faire l'objet de traitements particuliers. C'est difficile à dire, parce que je viens de vous dire tantôt que chacun doit répondre de ses faits et gestes, mais les nations africaines, les pays africains, continuent de se construire. J'ai également dans mon rôle actuel la responsabilité de porter ma pierre à la construction de la nation béninoise. Pour peu, qu'un ancien président fasse l'objet de tracasseries fondées ou pas, une bonne partie de la nation, du peuple, peut mal le percevoir. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup regretté l'implication du président Bonibou Yaï dans ce qui s'est passé, parce qu'il a été impliqué dans ce qui s'est passé. Je lui ai dit ouvertement, parce que moi, je lui ai fait comprendre. Mais c'est disommé du passé. Mais malgré cela, mon souhait était qu'il rentre, et qu'il montre au peuple béninois que, même s'il a désapprouvé, la manière dont les élections se sont passées par la mise en œuvre des nouvelles lois, et que cela a pu amener de la violence de la congresse et de la consorce, que nous sommes capables de tirer un trait sur cet événement difficile pour nous, et que chacun, dans la sagesse, continue de contribuer à un environnement de paix et de développement. Le président Bonibou Yaï a été dix ans président de la pluie du Bénin, donc responsable de notre devenu et de notre destin commun. Même s'il n'est plus dans la charge, la noblesse de sa fonction doit continuer d'être pour lui un impératif. Et c'est pour ça que c'est très bien que le président Bonibou Yaï rame, d'autant qu'aujourd'hui, plus personne ne doit craindre les suites de son action à cause de l'amnistie. Donc il n'a plus rien à craindre, même s'il avait des inquiétudes quant à l'interpellation d'un juge sur ce qui a pu se passer. C'est fini. Au cours de ce même entretien, Patrice Talon a été interrogé sur l'éventualité d'une candidature de sa part à un second mandat. Écoutez plutôt ce qu'il en dit. Être réélu éventuellement ou non, être candidat éventuellement ou non, ne le condisons pas à mon action au quotidien. Et cette candidature éventuelle dépend de trois choses. Ça dépend de ma disponibilité personnelle, de mon état d'esprit. Ça dépend de l'environnement politique dans lequel nous sommes, puisque les réformes qui sont en coût tendent à renforcer le rôle des partis politiques. Le troisième facteur duquel dépend encore l'université de Patrice Talon, c'est la mise en oeuvre de mon action actuelle. Je suis relativement satisfait de la définition de l'action gouvernementale, même si dans la mise en oeuvre, il nous a fallu plus de temps que prévu. Ces trois facteurs, demain, détermineront mon choix. Mais je vous dis, j'aviserai en tenant compte de ces trois facteurs, demain, si je dois être candidat ou non. Le président de la République n'a pas non plus manqué de réagir par rapport à la fermeture des frontières entre le Nigeria et ses voisins dans le Bénin. Le chef de l'État a exprimé sa conviction de voir la situation se normaliser très prochainement. La situation du Bénin, des frontières terrestres entre le Nigeria, le Niger, le Bénin, est une situation difficile. Elle est préoccupante aussi bien pour nous, pour notre population, pour nos acteurs économiques, que même pour notre nigériane. J'ai vu le président Mouari déjà plusieurs fois sur la question. Il est très embarrassé. Les administrations sont en train de travailler pour, en fait, trouver les mesures techniques qu'il faut pour que cette solution radicale ne soit pas... Mais d'abord, elle ne peut pas durer. Pourquoi ? Parce que nous sommes deux pays frères. Et quels que soient les problèmes techniques que nous reconnaissons tous, nous sommes tenus de trouver une solution pour ne pas mettre un mur entre les deux peuples. Et ce n'est pas la volonté du président nigérien. Pas du tout. Ce n'est pas non plus ma volonté. Nous travaillons à cela. Il y aura une solution très bientôt qui va satisfaire les exigences du libre-échange entre deux pays. Enfin, la question controversée du franc CFA a été abordée par le chef de l'État, Patrice Talon. Le devenir de la monnaie, la gestion des réserves et de change l'entrée en vigueur de l'écho. Le président de la République en a parlé sans tabou. C'est des formes souhaitées de tous, y compris par le gouvernement français actuel, y compris par le président Macron. Bon, nous sommes tous d'accord là-dessus, à l'unanimité, pour mettre fin à ce modèle qui, en fait, techniquement, n'était pas un problème. Vous avez une monnaie à deux faces, à deux valeurs. Il y a la valeur technique et la valeur psychologique. Cet état de choses est devenu un problème pour le CFA, mais un problème psychologique, pas un problème technique. Si demain, nous mettons en oeuvre, et ça va se faire très rapidement, nous mettons en oeuvre cette mesure, les exigences seront gérées dans les diverses banques centrales. Américaines, chinoises, japonaises, canadiennes et autres, européennes. Donc, la banque centrale des pays d'Afrique de l'UMOA va gérer la totalité de ses réserves de devises, va les répartir auprès de ces diverses banques centrales partenaires dans le monde. Psychologiquement, par rapport à la vision de souveraineté et de gestion de sa monnaie, il n'est pas bien que ce modèle continue, parce que c'est également quand même la vision du monde par rapport à une monnaie à un pays est un élément important de la valeur de la monnaie. C'est déjà acté, c'est déjà la volonté de tout le monde, ça va se faire. Et d'ailleurs, la France va aussi se retirer des structures de gouvernance de la monnaie. Quoique, moi je vais vous dire une chose, la présence de Français, de Canadiens et d'Américains dans nos structures de gouvernance en tant qu'observateurs pour s'assurer que les pays de l'UMOA ont une gestion de leur monnaie, une gestion efficace, transparente et digne de confiance, est quelque chose qui ne nous gêne pas. C'est un agenda politico-économique, mais les réalités de l'économie parfois sont en défasage avec la volonté politique. Ce n'est pas évident que techniquement nous soyons prêts à rentrer dans une monnaie comme l'année prochaine. Moi j'ai le défaut de dire les choses de manière trop directe. Les critères de convergence, l'harmonisation de tout ce qui est techniquement concours à l'entrée à la fois de tous ces pays dans la même monnaie, pose encore quelques problèmes de calendrier. Même si nous n'y parviendrons pas véritablement l'année prochaine, la volonté demeure et nous souhaitons qu'un jour les pays de l'Association de l'AO puissent se retrouver tous au sein d'une même monnaie. Ça viendra même si techniquement nous n'y parviendrons pas encore l'année prochaine. Une semaine après la tenue de son congrès à Abome, le parti Moëlle-Bénin a rendu public les recommandations issues de la rencontre. Elles sont, entre autres, adressées à l'Assemblée nationale et à la classe politique nationale. La nouvelle configuration du parti a été également présentée au public. Compte rendu. De 61, le bureau politique de Moëlle-Bénin passe désormais à 81 membres, dont 25 femmes. Une façon pour le parti de se conformer aux nouvelles exigences de la loi fondamentale. Les ambitions du parti sont grandes et Moëlle-Bénin souhaite une forte participation des femmes. Moi, j'ai personnellement un petit pincement de cœur parce que je souhaitais qu'il y ait 50 % de femmes au bureau politique national. Nous n'en avons pas pu. Nous l'avons fait de notre mieux et nous n'en sommes arrivés qu'à 31 %, à peu près. Ce qui dépasse déjà la moyenne. Moëlle-Bénin souhaite que, à la prochaine retouche du bureau politique national, que nous puissions avoir au moins 50 % de femmes. A l'occasion de son congrès extraordinaire, tenu les 2 et 3 novembre à Abome, plusieurs recommandations ont été formulées. Le parti Moëlle-Bénin recommande à l'Assemblée nationale de rester conforme aux conclusions du dialogue politique national tenu en octobre 2019 relative à la question du parrainage des candidats à l'élection présidentielle lors du toilettage du code électoral. Il s'agit en effet que les dispositions sur le parrainage par les élus précisent nettement que tout candidat à l'élection présidentielle peut se faire parrainer par des élus communaux, municipaux et ou parlementaires, de sorte qu'il ne soit pas l'apanage d'élus parlementaires exclusivement. Interdire la possibilité à tout élu d'un parti de parrainer un candidat à l'élection présidentielle autre que celui choisi par le parti en son sein ou en dehors. Plusieurs recommandations ont été faites à l'endroit du bureau politique national du parti. Il s'agit entre autres de l'installation et du fonctionnement des nouvelles structures du parti telles que les bureaux de coordination départementale, la cellule de réflexion stratégique et d'analyse prospective et la cellule juridique. Intéressons-nous maintenant à ce point de presse du comité provisoire de l'organe de la jeunesse du bloc républicain. Le parti se prononce sur l'actualité relative à la révision de la Constitution. À l'issue de la rencontre avec les hommes des médias, une déclaration a été lue par le pot de parole du comité. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration au micro de Christelle Tongodo. Y a-t-il eu débat autour de la révision de la Constitution ? La réponse est oui, car depuis environ deux décennies, fondations, ONG, sociétés civiles, réseaux sociaux, presse nationale et internationale, les acteurs politiques en ont fait leur chou gras. Les juristes de tous bords ont participé activement à ce débat national depuis 20 ans. Le débat sur la révision de la Constitution ne s'arrête jamais et il n'y a pas de Constitution parfaite au monde. Les critiques actuelles sont la preuve de la vitalité de notre démocratie. Le Bénin appartient à nous tous. Ce qui doit focaliser le débat actuellement, ce sont les nouvelles dispositions de la loi portant révision de la Constitution. La Constitution révisée est-elle en phase avec la modernité et au service du développement ? Ce qui doit intéresser le peuple entier et la jeunesse en particulier. Parmi les innovations majeures contenues dans les nouvelles dispositions, analysons quelques as-clés. Du mandat du président de la République, article 42 nouveau, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. En aucun cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de 2 mandats de président de la République. Du mandat des députés, article 80 nouveau, les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de 5 ans renouvelable deux fois. Chaque député est le représentant de la nation tout entier et tout mandat impératif est nul. De la création de la Cour des comptes, non seulement sur cette innovation propice aux dispositions de l'UMOA, la délinquance financière et économique sont des crimes qui retardent le développement de la nation. La révision de la constitution l'a instituée. De la révolution intervenue à la RAC, le mandat des conseillers à la Haute Autorité de l'Ovisuel et de la Communication RAC est renouvelable une fois. Ceci démontre de la détermination du législateur à promouvoir la finance au sein des institutions de la nation. De la constitutionnalisation de la cheferie traditionnelle. Les nouvelles dispositions constitutionnelles sont claires et viennent réparer une injustice qui a trop duré dans le rang de nos cheferies traditionnelles. De la création du poste de vice-président à TIC 50 nouveaux. En cas de vacances de la présidence de la République, pas d'essai, démission ou empêchement définitif. L'Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le président de l'Assemblée nationale saisit la cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacances de la présidence de la République pour le reste de la durée du mandat en cours. Le vice-président prête immédiatement saignement prévu à l'article 53 de la Constitution. Cette innovation témoigne du souci du législateur de préserver la stabilité et la continuité des orientations stratégiques au cours d'un mandat ainsi que le maintien du mécanisme des élections générales. Ceci nous fait beaucoup de bénéfices. D'autres dispositions telles que la discrimination positive en faveur des femmes à l'Assemblée nationale, l'abolition de la peine de mort et l'organisation des élections générales représentent les déterminants majeurs pour le renforcement de la démocratie et le développement du Bénin. C'est le moment pour nous de rendre un vibrant hommage à son excellence, le président de la République, Patrice Athanas-Guillaume Talon, pour son engagement et son leadership éclairés à la tête de notre beau pays, le Bénin, et surtout son initiative d'organiser le dialogue politique qui a abouti aux réformes institutionnelles opérées par l'Assemblée nationale le 31 octobre 2012. Quelle ambiance prévaut Aniki à moins de 24 heures de la célébration de la fête de la Ghané ? On fait le point avec Michel Dacou. La pression monte peu à peu, Aniki. L'ambiance des jours de fête est désormais perceptible. En attendant le jour J, l'esplanade de la cour impériale offre de beaux spectacles aux étrangers venus 24 heures plus tôt. Bon, ça fait quelques mois que je suis au Bénin, mais je ne connais pas encore bien le Nord. Bon, j'ai déjà vu et j'ai encore hâte de voir les chevales. Aussi, tout le parcours qui se tiendra demain, la sortie du roi, ça va être intéressant. A cette grande fête identitaire des peuples bâtonneux et beaux, plusieurs milliers d'étrangers sont attendus. Niki, tes rois hospitaliers, va perdre de sa tranquillité le temps d'une Ghané. Pas grave. Tout se met en place pour la mise en route des activités satellites pour emballer les foules. Tout ceci sous l'œil vigilant des forces de l'ordre qui, elle, renforce davantage les mesures sécuritaires au fur et à mesure que la foule se densifie. Aniki, tout se met donc progressivement en place pour une Ghané réussie. À quelques heures de la sortie des tambours sacrés, Saka Sabi Gouraud, spécialiste de la culture bâtonneux, parle des différentes interprétations faites du mot Ghané et lève un coin de voile sur l'importance du parcours rituel de l'empereur. Aziz Alakbé et Michel Dacou l'ont rencontré dans la cité impérielle. Le mot Ghané, bon, les gens le définissent souvent comme ils veulent, comme ils entendent, mais généralement on dit que, certains disent que, ça veut dire, Ben Ghané, c'est leur chose, leur chose, donc c'est la chose du baliba. Par contre, d'autres disent qu'on parle du ghané, c'est-à-dire le siège du cheval. Alors, les avis sont partagés. Et avec le temps même, d'autres disent, d'autres lisent ça, même au Dundi, pour parler de la danse. Mais je dis que ça là, c'est faux, parce que la Ghané existait avant l'immigration du peuple Dundi dans le royaume. Les avis sont partagés. Le parcours rituel constitue, si vous voulez, en quelque sorte, une partie spirituelle. Lorsque nous voulons célébrer une fête, prenons au hasard n'importe quelle fête, lorsqu'on parle par exemple de la Noël, le jour de la fête, on va à l'église, on prie, et après la prière, on vient pour la réjouissance. C'est la partie spirituelle. Pour les musulmans, que ce soit pour le ramadan ou la tabasque, on va à la grande mosquée, il dit, priez. Quand on finit de faire la prière, on revient à la maison pour la réjouissance et pour les manifestations qui restent. Donc, lors de ce parcours rituel-là, c'est la période spirituelle. C'est la partie sacrée même de la fête. Alors, ça consiste à faire des prières à des lieux sacrés. Et ces lieux sacrés se résument en deux points. Il y a des tombes, il y a des habitations, des habitations ancestrales. Alors, à ces lieux, on implore les mains des ancêtres pour que la fête soit belle, pour que l'année soit bonne, et pour que tout se passe bien. Donc, c'est ça le parcours de Piel. Et c'est lorsque le parcours se fait, se passe très bien tel qu'on le souhaite. Alors, en guise de témoignage d'insatisfaction et de bravoure de la démonstration du puissant du roi, il fait une présentation devant les tambours sacrés avant de laisser place aux princes et aux dignitaires de Rôde-Roran qui, selon un ordre précis, passe maintenant devant les tambours. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale où le président a reçu en audience plusieurs responsables d'organisations non gouvernementales opérant dans le secteur de la santé, de la reproduction. Enfin, le point avec Guillaume Avienno. Une journée de mercredi chargée en audience pour le président de l'Assemblée nationale. Louis Gbeounou Vlavonou reçoit d'abord le médiateur de la République qui revient fraîchement d'une conférence à Rabat au Maroc sur la question des droits de l'enfant. Il profite de l'occasion pour remettre à son hôte une proposition de loi cadre de l'Assemblée des parlementaires de la francophonie et d'autres documents relatifs à la prohibition de l'absence d'identité pour les enfants de cet espace. Dans quelques jours, nous fêterons les 30 ans de la signature de la Convention sur les droits de l'enfant. À cette réunion, nous avons prévu un certain nombre de décisions. Vous savez que dans cette Convention, on liste 12 droits de l'enfant. et dans l'une de ses recommandations, il est dit que les enfants doivent avoir une identité et un nom. La plupart des gens de ma génération sont nés verts, donc il ne faut plus que ça existe. Le député mozambiquain et président régional Afrique de la Fédération internationale pour la planification familiale, l'IPPF, Antonio Nikis, à l'écran, a conduit auprès du président Vlavonou cette délégation pour un plaidoyer à l'échelle continentale de l'adoption de la planification familiale. Ceci devrait permettre au gouvernement de mieux gérer le dividende démographique, pense le parlementaire mozambiquain. C'est vrai qu'il y a dans ce nouvel paradigme du dividende démographique, besoin de quelques lois pour avancer. On a mis une œuvre en plan pour travailler ensemble, pour le bien-être de la famille, pour le bien-être de la jeunesse surtout, parce que la jeunesse, c'est aujourd'hui, c'est l'avenir. Et tout ce qu'on fait en tant qu'organisation de la société civile, c'est vraiment pour avancer l'agenda des planifications familières. A la suite de la délégation de l'IPPF, une délégation de l'ONG planning familial naturel pour la glaise cervicale. La délégation est porteuse d'un message au président de l'Assemblée nationale. L'annonce concerne l'organisation imminente d'une conférence internationale qui aura lieu à Kotonou du 5 au 11 mars 2020. Une conférence qui va regrouper au moins 41 pays de par le monde. Le Vatican sera présent. Toutes les conférences épiscopales seront présentes. Donc des délégations viendront de part et d'autre. On a entrepris très tôt des démarches vers l'exécutif à travers ce démembrement. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé, le ministère de la Famille. Il est quand même de bon temps que nous venions voir la deuxième personnalité de l'État, le président de l'Assemblée nationale, et lui faire part du projet, recueillir ses avis et conseils et savoir comment va faire notre organisation. Le maire de Porte-Nouveau, Emmanuel Zossou, lui, est venu échanger avec le président du Parlement béninois sur le développement de la ville qui abrite le siège de l'institution. Au menu des échanges, l'organisation du 4 au 12 janvier prochain de la 4e édition du Festival international de Porte-Nouveau autour du rôle joué par la divinité Ogu dans le développement technologique de l'Afrique. Le Vaudou au goût a beaucoup joué un rôle important dans le développement industriel. Nous allons inviter les chercheurs à réfléchir sur l'apport, sur la contribution de la divinité Ogu dans le développement industriel. Ce n'est pas que les Européens qui ont développé le monde, les nôtres aussi. Nous-mêmes, nos parents aussi, ont joué leur point. Nous avons déjà distribué les termes de référence dans toutes les universités du monde et nous attendons les communications, les jours et les mois à venir. Dernière personnalité à avoir été reçue par le président Louis Gbeounou Vlavonou, Sa Majesté Gidi Madjegben, le roi de l'Athède dans la commune d'Avranco. Il est venu remercier le Parlement au nom du Haut Conseil des Rois du Bénin pour la reconnaissance de la chefferie traditionnelle introduite dans la constitution du Bénin dont certaines dispositions ont été amendées par le Parlement une semaine plus tôt. Après 1995 et 2009, le CFA prend à nouveau ses quartiers à Cotonou à partir du 11 novembre prochain. C'est un séminaire de formation annuellement tenu à l'instigation du CIRTEF, le Conseil international des radios et télévisions d'expression française. Le directeur du CIRTEF, Cotonou, annonce l'événement au micro de Nikanakovi et de Christian Devoti. Le CIFOR, c'est le séminaire de formation. C'est la plus grande manifestation du CIF qui regroupe plus de 44 télévisions et radios du monde francophone du sud et du nord. Le CIFOR, c'est une occasion pour les professionnels du monde francophone de se rencontrer, d'échanger autour des thématiques variées, de poser les jalons d'une coproduction entre institutions du nord et institutions du sud. Et dans ce cadre, depuis la création du CIFOR, il y a eu des coproductions, des films documentaires qui circulent sur toutes les scènes francophones. Le Bénin en a produit énormément. Nous avons eu la chance au Bénin d'être le premier pays à abriter un centre de postposition du Conseil international des radios et télévisions francophones. Aujourd'hui, des films coproduits par le Bénin et le CIFOR sont vus un peu partout dans le monde. C'en est de même pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Canada, la Belgique. On constate que c'est une force, le CIF. Ça permet des échanges de programmes. Ça permet que les productions locales puissent être vues sur les chaînes extérieures. Nous sommes heureux que le gouvernement béninois ait accepté d'accueillir le 24e CIFOR. Pour faire honneur aux médias francophones, on appelle tout le public à participer à toutes ces manifestations prévues du 11 au 13 novembre 2019. Là, l'hôtel du Nouveau-Hôtel. En dehors de ces trois jours de rencontre, il y a des formations qui vont se dérouler en amont. La formation en prise de son numérique et en post-production audio-numérique. La formation en comment diriger avec les sports, comment produire pour le net avec les smartphones. Donc, nous invitons tous les réalisateurs ou bien tous les journalistes du service public à apprendre d'assaut. Les salles de formation ou bien les lieux de formation sont proposés durant cette édition du CIFOR 2019. Je vous l'annonçais dans les titres. L'édition 2019 de la fête identitaire des natifs de Ouida se prépare. Les membres du comité d'organisation ont annoncé les couleurs. C'est une autre occasion d'inviter les fils et filles de Ouida à ne pas rester en marge de l'événement. Ils sont au micro de Océane Amousseau. Du 28 novembre jusqu'au 8 décembre de cette année, la ville de Ouida va vibrer aux couleurs de sa fête identitaire. Je voudrais vous dire que ça fait plusieurs décennies que les filles et les filles de Ouida ont décidé de se retrouver chaque année pour communier, pour échanger et pour réfléchir par rapport à l'avenir de leur chère cité. A l'occasion de la célébration de Grépeau 2019, nous allons également fêter les 110 ans de la consécration de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouida. Nous allons célébrer les 30 ans de la consécration de cette même cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception en sa qualité de basilique. Et à ces deux événements, nous allons ajouter l'événement classique que nous célébrons chaque année. Donc vous comprenez aisément que Grépeau 2019, ça va être une édition spéciale. Ça va regrouper trois événements majeurs en un. Nous avions pensé qu'il fallait une mobilisation générale, le droit à une mobilisation générale de tous les fils et fils de Ouida, des sympathisants, des amis. D'habitude, la mobilisation des ressources se fait à un niveau donné, les gros sponsors. Mais à partir du 3 à 1, on s'est dit qu'on pourrait faire de cette fête, de cette mobilisation, une mobilisation inclusive. Où tous les bénignes, où tous les fils de Ouida, toutes les filles de Ouida, les sympathisants, les amis se sentent concernés par cette fête. Et ensemble, acceptent de participer en donnant un minimum pour cette fête. En vue de réclamer la paternité de cette fête en se disant, c'est ma fête, j'y ai participé, j'y participe. Et bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501